Bonjour, comment fabriquer une trompe d'éléphant ? Et bien vous allez voir que c'est bien plus simple que ça en a l'air. Alors une trompe d'éléphant, c'est un petit miracle de la nature. Et c'est normal, quand on regarde à l'intérieur, une trompe d'éléphant, ça a 17 groupes de muscles. Je crois qu'il y a plus de 100 000 muscles à l'intérieur et pas d'os. Donc c'est hyper souple, hyper flexible et ça fait des choses incroyables. Et la question pour les gens qui fabriquent les robots, c'est comment est-ce qu'on pourrait imiter cette petite merveille ? Alors tout récemment, des physiciens ont publié un article où ils ont fait du reverse engineering. L'idée c'est que vous regardez comment la trompe fait et vous essayez de deviner à l'envers comment vous pourriez la fabriquer. En fait, en utilisant des modèles de mécanique et de mathématiques, ils se sont rendu compte qu'il vous fallait juste 3 trucs. Vous prenez un tube caoutchouteux et dessus, vous allez mettre 3 actuateurs. Donc c'est des machins qui vont pouvoir comprimer le tube. Et alors toute l'astuce c'est d'en mettre un le long du tube, donc il peut faire ça avec le tube. Et les deux autres, ils vont tourner en hélice autour du tube de façon opposée. Donc ils vont lui faire faire de la torsion. Et si vous faites ça, le modèle mathématique montre que vous avez un objet qui est aussi flexible et qui peut faire des mouvements aussi riches qu'une trompe d'éléphant. Alors évidemment ça ne suffit pas les matins, il faut tester. Donc ils ont testé. Ils ont pris un vrai tube en caoutchouc, ils ont mis dessus des actuateurs en élastomère, donc un truc élastique et souple avec des cristaux liquides, et quand on le chauffait pouvait comprimer. Et en faisant ça, ils obtiennent ça. Les images que vous voyez, c'est leur tube et les mouvements qu'ils arrivent à faire avec. Et ils ont montré qu'ils arrivent à faire des mouvements aussi riches qu'un vrai éléphant. Donc tout ça, ça démontre d'abord l'intérêt de la robotique souple. Vous voyez, pas avoir des bras armés comme ça, mais juste avoir des objets qu'on peut tordre. Et ça montre aussi tout l'intérêt de s'inspirer de la nature, mais pas juste en la copiant bêtement. Bonne journée !